Musique Bonjour et bienvenue sur la passerelle d'Océan Alchémiste. Alors les cadrans qui sont là indiquent environ 15 nœuds de vent. Nous ne ressentons que 5 nœuds de vent un par an. Autrement dit, il n'y a pratiquement pas de courant d'air à bord. Et là je peux vous dire qu'il fait très très chaud. Ils ont permis à Christophe Colomb et à tous les autres grands découvreurs d'aller explorer les Amériques. Passage obligatoire pour tous les grands voiliers, ils ont déterminé les premières routes commerciales transocéaniques. Aujourd'hui ils sont toujours utilisés par les 16 équipages de la Transat AG2R La Mondiale. Ce sont les fameux alizés. Phénomène météorologique que nous explique Jean-Charles Monnet sur Cornouaille Port de Pêche. C'est un vent qui peut être fort, qui peut être modéré, et qui emmène toujours les coureurs et les gens qui traversent vers les Antilles. Donc ça c'est assez sympa. Ça veut dire que tout nous pousse vers l'arrivée maintenant. Le célèbre anticyclone des Açores étant particulièrement capricieux ces dernières semaines, il a obligé nos figaristes à descendre plus au sud que les éditions précédentes. Mais depuis quelques jours, les Figaro ont tous réussi à monter à bord du train des Alizés. Prochain arrêt à les Antilles, alors à demain. Alors pour lutter contre la chaleur sur Océan Alchimiste, on a un équipement génial, le ventilateur. L'inventeur du ventilateur est un génie.